Une crise d'angoisse ou une attaque de panique, c'est vraiment une des sensations les plus désagréables, les plus terribles qu'on puisse éprouver pendant une existence humaine. Donc aujourd'hui, je vous propose pas de faire de grandes théories, savoir d'où ça vient, faire de la psychologie, mais simplement de manière très pratique, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent très angoissé, à la limite de l'attaque de panique. Et on commence tout de suite. Alors me voilà assis dans une position vraiment très confortable. J'ai choisi la position jambe croisée, qu'on appelle Sukhra Asana, la posture confortable, la posture heureuse, la posture qui se sent bien. Et vous pouvez soit vous asseoir directement sur le sol, en essayant de garder le dos bien droit. Vous pouvez toucher votre bas du dos, étiez le droit. S'il est un petit peu rond et que vous sentez des vertèbres qui sortent dans les lombaires, vous vous asseyez sur un bloc. Sinon, vous êtes sur le sol et on va faire quelque chose de très très simple. Vous êtes pas bien, vous êtes un peu angoissé, très angoissé. Vous n'avez pas envie qu'on commence à vous prendre la tête avec des choses compliquées, ou de la méditation où il faut rester sans bouger. Toutes ces choses-là, ça va encore faire monter l'angoisse. Donc croyez-moi, le mieux, c'est de faire des petits mouvements. Et on va commencer tout de suite avec des rotations du ventre. Alors ce que j'appelle des rotations du ventre, c'est... Vous allez imaginer que votre nombril, il est sur un disque comme ça, et qu'il tourne tranquillement. Et puis peut-être n'essayez même pas de synchroniser les mouvements avec la respiration. Et puis après tout, si les épaules viennent un petit peu avec, c'est très bien comme ça. Pas de problème, pas de perfectionnisme ici. Vous avez déjà trop pensé, vous pensez trop depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé à ce paroxysme. Et c'est probablement le soir, mais ça peut aussi arriver pendant la journée. Et sachez que c'est long à se mettre en place, c'est long à se calmer. Et donc, on n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé, vous respirez tranquillement. Et vous sentez déjà que ce petit mouvement vous fait du bien. Et puis en même temps que vous faites tourner le ventre, comme ça, vous allez vous concentrer sur la respiration, sentir un petit peu comment vous respirez, comment vous inspirez, comment vous expirez. N'oubliez pas de cambrer le dos et d'arrondir le dos. Cambrer le dos en venant vers l'avant, arrondissez en revenant vers l'arrière. Et puis on va changer de sens aussi. Encore une fois, n'essayez pas de synchroniser la respiration avec le mouvement. Les deux vont séparément. Et aujourd'hui, on va faire des choses très simples, qui vont vraiment vous faire du bien tout de suite. Le but, c'est qu'en 20 minutes, vous sentiez l'angoisse qui commence déjà à redescendre. Encore quelques petits tours. Et stabilisez-vous au centre. Croisez les doigts, amenez les mains à l'arrière de la tête et inspirez. Ouvrez, grande la cage thoracique, ouvrez les coudes. Et en expirant, arrondissez, tirez sur la nuque et tirez le haut du dos. Fermez les coudes, inspirez, on réouvre. Regardez entre les sourcils. Et à chaque expiration, vous refermez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. N'oubliez pas les mouvements des yeux. Vous sentez que ça remue la zone qui est angoissée. La ceinture, je dirais, du sternum qui passe vers l'arrière. C'est comme une ceinture d'angoisse ici. On va la faire travailler, cette petite ceinture. On ne va pas la laisser tranquille. On va aller remuer un petit peu tout ça. Et vous allez voir que ça ne peut être que mieux. On a l'impression, quand on est angoissé, qu'on voudrait qu'on nous laisse tranquille, qu'on se recroqueville dans un lit et que ça va aller mieux. Non, ça ne va pas aller mieux. Ça va aller mieux si vous faites un petit peu travailler cette zone. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Encore une inspiration. On ne va pas retenir le souffle. On va tout de suite expirer. Reposez les mains sur les genoux. Vous voyez, on est un petit peu hyperactif. Votre cerveau est hyperactif. Le corps, au début de la séance en tout cas, va être aussi hyperactif. On va suivre votre mental. On va le suivre, ce mental. Ouvrez les bras sur les côtés. Et puis, à chaque expiration, vous allez tourner en expirant. Alors, n'oubliez pas d'inspirer entre temps. Et vous faites tourner la tête aussi. Et vous faites tourner les yeux aussi. Et vous faites tourner les yeux aussi. respirez toujours par le nez, expiration et inspiration, ralentissez, posez les mains sur les genoux et là on va inspirer à fond ensemble et retenez le souffle quelques secondes tout simplement et vous expirez, respirez, sentez comme un début de petit coup de balai qui aurait pu être passé dans votre corps, dans votre cerveau, c'est pas fini, on va continuer à nettoyer un petit peu tout ça, alors peut-être qu'on va changer le croisement des jambes, sentir bien comme ça, jambes croisées, dans l'autre sens, petit changement, on s'y maîtrise tout ça, amenez les deux mains ensemble, regardez vers les paumes des mains, regardez en haut, et là on va faire encore des expirations mais beaucoup plus percussifs, comme si vous vouliez taper le plafond avec la pointe de vos doigts, inspirez, ralentissez, reposez les mains sur les genoux, inspirez à fond, et là on retient le souffle, détendez bien les épaules, laissez pendre les bras, gardez la cage thoracique bien ouverte, expirez, quelques respirations, voilà sentez qu'il y a déjà un petit peu de place qui s'est créée, doucement, dans votre être, un petit peu plus de place, maintenant on va se coucher sur le dos, pied flex, pied ensemble, et vous allez croiser les doigts de cette façon-là, croisez les pouces simplement, vous posez le bout des doigts sur les cuisses, et en inspirant vous allez ouvrir la cage thoracique, vous cambrez le dos, et vous posez le bout des doigts sur le sol, et là vous rentrez un petit peu le ventre vers l'intérieur, et en expirant, vous ramenez les mains sur les cuisses et vous aplatissez un peu le bas du dos, comme si vous vouliez toucher le sol, mais vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, inspirez, expirez, toujours tout par le nez, l'inspiration et l'expiration, encore cinq respirations, et un, sentez votre thorax qui s'étire, la vie qui revient, l'angoisse c'est pas de la vie, cette espèce d'hyperactivité c'est pas la vie, c'est plus de la mort, on va éliminer la mort, on va chasser la mort de ce corps et de ce cerveau, on va recharger tout ça avec de la vie, de l'énergie, vous êtes de l'énergie, vous savez que vous êtes de l'énergie au fait, la matière est de l'énergie, vous êtes de l'énergie, alors pourquoi vous sentez cette espèce de sentiment horrible, d'angoisse, on va revenir à notre état naturel, rien de plus, sur la prochaine inspiration vous allez retenir le souffle, trois secondes, quatre secondes, posez les doigts sur le sol, creusez bien le ventre, gonflez le thorax, le dos est cambré, expirez, ramenez les paumes des mains à plat sur le sol et inspirez, levez la jambe droite, gardez la jambe droite en l'air quelques secondes, faites quelques tours avec le pied droit dans un sens et dans l'autre commencez à ralentir un tout petit peu la respiration, maintenant que vous vous sentez mieux, que vous avez un petit peu plus d'espace un petit peu plus, j'ai pas dit que vous vous sentez bien encore, et maintenant vous allez plier la jambe droite et vous attrapez le genou droit avec les deux mains croisées, et vous tirez ce genou vers la cage thoracique, comme ça, vous allez faire rouler un petit peu le bassin de droite à gauche, de gauche à droite, et attention, continuez bien à respirer profondément, ne bloquez pas votre souffle, pas de respiration bloquée, ne recommencez pas à créer du blocage, ok, on crée de l'espace, on crée du mouvement, revenez au centre, inspirez, expirez, genou, menton, et menton, genou, 1, on en fait 5 comme ça, inspirez, reposez la tête, et 2, pied gauche toujours flex, pied droit relâché, et 3, inspirez, vous n'êtes pas obligés de toucher, mais on va monter quand même la tête, faire travailler un petit peu les biceps, garder la jambe gauche bien tendue, 4, et 5, et reposez, et posez la jambe droite sur le sol, allongez, levez la jambe gauche, tendez la jambe gauche, pied gauche flex, on fait quelques tours avec le pied gauche, 5 sens, gardez bien le pied droit flex, la jambe droite bien tendue, soyez dans votre corps, il y a tellement de choses à voir que vous n'avez pas le temps de partir ailleurs, le bas du dos bien plaqué sur le sol, jambe gauche et la jambe droite le plus tendue possible, si c'est un petit peu dur parce que vous êtes un peu raide, vous pliez la jambe, c'est pas grave. Et maintenant, on plie le genou gauche, attrapez avec les deux mains et les doigts croisés le genou gauche, tirez le genou gauche au maximum vers le thorax, et vous allez rouler un petit peu de gauche à droite, comme ça, simplement, tout simple, un petit massage. Alors un grand massage où il faut rester couché très longtemps avec quelqu'un qui vous appuie sur le dos, quand vous êtes très angoissé, vous n'avez pas envie de ça, c'est normal que vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de quelque chose qui bouge, vous avez envie de quelque chose qui prend votre mental là où il est, et pas d'un truc pour les gens déjà calmes. C'est normal que vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de dormir, vous n'avez pas envie de... Inspirez, expirez, genou, menton, menton, genou, un, et en inspirant, on relâche. Et deux, menton, genou, inspirez, relâchez. Et trois, quatre, cinq, écartez les bras sur les côtés, complètement ouverts, et pliez les genoux, inspirez, gardez bien le bassin sur le sol, les deux genoux, les deux pieds ensemble, expirez, genou sur la gauche, je regarde vers la droite. Inspirez, on remonte. Expirez, on change. Sentez peut-être le dos qui craque, ah ça, ça fait du bien. Inspirez, expirez, gardez bien les deux genoux l'un sur l'autre, et ce n'est pas important que vos cuisses touchent le sol, si vous sentez que ça fait trop décoller l'épaule. L'idéal, c'est de garder les deux épaules sur le sol. Si vous avez les genoux très écartés, vous pouvez éventuellement mettre un bloc entre les cuisses. C'est pas mal non plus. Et à chaque inspiration, vous ramenez les genoux et la tête vers le ciel. Expirez. Inspirez. Et on en fait encore quatre. Alors, si vous aimez bien cet exercice, et quand vous connaîtrez cette séance par cœur, vous pourrez le faire durer un petit peu plus longtemps. C'est un problème. Vous faites sans la vidéo. Et vous remontez. Enlevez le bloc s'il y a un bloc. Posez les pieds sur le sol. Et vous allez écartez les pieds de la largeur du bassin. Vous avancez un petit peu les pieds pour que les tibias soient... Vous voyez, mes tibias sont bien perpendiculaires au sol. Et vous placez les mains à plat. En inspirant, vous montez le bassin, le ventre, la cage thoracique. Poussez bien sur les bras, gonflez la clavicule. Et en expirant, vertèbre par vertèbre. On redescend sur le sol. Allez, on en fait cinq. Ensemble. Inspiration. On bloque un tout petit peu le souffle. Pas longtemps. Expirez. 1, 2, 1, 3, 4, et la cinquième fois, on va retenir le souffle un tout petit peu plus longtemps. On inspire, retenez le souffle. Pendant la rétention, vous reculez un petit peu le ventre. Tirez la clavicule vers le menton. Poussez bien sur les deux pieds. Au maximum, 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 maximum. Encore, 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 encore. Là, on tient. Et relâchez. Et maintenant, vous allez attraper les deux genoux. Et vous allez faire comme une boule. D'ailleurs, ça s'appelle la posture de la boule. Kandukasana. Et vous roulez un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite. De droite à gauche, de gauche à droite. Tout tranquillement. Alors, bien sûr, c'est une toute petite amorce, ce cours. C'est ce qu'on peut faire quand vraiment on sent que ça monte. Ça monte dans les tours. Et puis, on a ce sentiment de quelque chose d'un peu terrifiant, caché derrière. Il y a ce qu'on ressent, l'angoisse. Mais quand on dit crise d'angoisse, on dit non, ça ne définit pas vraiment ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est pire que ça. Sachez que c'est pareil pour tout le monde. On a toujours l'impression que c'est pire que simplement une attaque de panique. Non, ça ne peut pas être que ça. Il y a quelque chose de terrifiant qui a à voir avec la mort, mais encore pire que ça. Bon, ça, c'est ce que tout le monde ressent. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, les choses sont déjà un petit peu plus calmes. Et vous sentez que vous pouvez mettre des mots sur ces choses-là. Commencez un petit peu. Observez. Alors, c'est encore là. Oui, bon, ça va durer encore quelques jours, peut-être. Mais beaucoup moins fort. Maintenant, ça va diminuer petit à petit. On a mis la petite impulsion ce soir pour que ça commence à diminuer. Et maintenant, je vous propose une petite relaxation. Bon, alors, on n'est pas obligé d'être relaxé, d'être détendu pendant la relaxation. On va juste se coucher sur le dos, bien centré sur votre tapis. Ajustez la peau du corps pour que vous soyez bien à plat. Tournez les paumes des mains vers le haut. Fermez les yeux et respirez tranquillement. Et aujourd'hui, nous allons faire une respiration spéciale détente, on va dire. Maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin dans la détente. Respirons ensemble. Inspirez profondément. Expirez profondément. Poussez un petit peu le ventre vers le sol. De nouveau, inspirez profondément. Ne vous souciez pas comment vous inspirez. Expirez profondément. Encore cinq et un. Expirez. Douze. Deux. Un tout petit peu plus long. Toujours coucher sur le dos. Et inspirez. Trois. Et quatre. Inspirez. Et la dernière, comme ça. Inspirez. Expirez un peu plus doucement. Inspirez déjà un peu plus doucement. Expirez tranquillement. Petit à petit. Sentez que vous redevenez vous-même. Ouh, ça y est. Ça y est, je sens que c'est moi à nouveau. C'est moi, c'est mon corps. C'est plus ce truc étrange et étranger. Et très déstabilisant. Maintenant, c'est vous. Et à la fin de chaque expiration, quand vous avez bien poussé avec le ventre, vous pouvez retenir le souffle une toute petite seconde. Et vous laissez le ventre reculer un petit peu. Ensuite, vous le ramenez vers l'avant et vous inspirez. Expirez. Petite rétention. Sentez le ventre qui vient se coller. Vous le ramenez. Inspirez. Vous faites une petite ventouse à la fin de chaque expiration. Toute petite. Quand vous avez le ventre vide, j'ai envie de dire, après l'expiration, retenez. Et inspirez. On va faire quelques cycles comme ça, tout doucement, tout doucement, avec une petite pause. Comme un ascenseur qui monte, qui descend. Puis quand il est en bas, il s'arrête. Portes s'ouvrent. Les portes se referment. À nouveau. Et vous pratiquez cette petite séance tous les jours, tous les jours, pendant que vous êtes en période d'angoisse. C'est par vagues, vous savez. On ne reste pas en crise d'angoisse toute sa vie. Vous avez une vague comme ça qui est très pénible. Et puis cette vague va s'en aller. Ce soir, vous avez mis l'impulsion pour qu'elle s'en aille. Faites cette petite séance tous les jours, quand vous voulez. Plutôt l'estomac vide, c'est toujours mieux. Et très patiemment, vous allez voir que vous allez désamorcer. Si vous pratiquez le yoga tous les jours, pendant longtemps, quelques mois, quelques années, vous n'aurez plus du tout de crise d'angoisse ou d'attaque de panique. Terminé. Et oui, c'est la magie du yoga. Voilà. Maintenant, respirez tranquillement, sans exercice particulier. Sentez la paix, déjà un semblant de paix. Est-ce que vous sentez le bout de vos doigts ? Est-ce que vous sentez le bout de vos orteils ? Si vous sentez vos mains, la paume des mains, au-dessus des mains et vos pieds. Vous plantez des pieds, au-dessus des pieds, chevilles. Et votre visage, si vous le sentez, la peau du visage, les yeux, de tout votre corps. Tout votre corps est conscient. Vivant. Vous allez revenir doucement à votre rythme, dans une position assise. Et on va chanter trois fois le Aum. Alors, quand vous êtes, vous connaîtrez cette séance par cœur, ou même si vous regardez cette vidéo, vous pouvez faire une pause et chanter le Aum, non pas trois fois, mais si vous aimez bien, dix fois, quinze fois, vingt fois. Le dos bien droit, on inspire. On inspire. Aum. 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 Shanti, 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 Pé, Pé, Pé. Et maintenant je vous adresse une petite prière, que vous vous sentiez bien, nouveau vous-même. Revenez à vous-même, à votre état naturel qui est cet état de calme, de détente, de paix, d'espace, d'harmonie. C'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que vous allez être maintenant, à partir de maintenant. Namasté, bonne pratique du yoga, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501